Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une séquence cinéma. Une petite séquence, tchit-tcha, pour ceux qui se souviennent de ce célèbre jingle de Canal+. Alors, puisque je parle de cinéma, c'est parce qu'on va évoquer une méga star du cinéma français, un monument, un acteur inoubliable et incomparable. Je fais bien évidemment allusion à Gérard Depardieu. Et en l'occurrence, il faut savoir que Mathieu Sapin a écrit un ouvrage sur lui, intitulé sobrement Gérard, cinq années dans les pattes de Gérard Depardieu. Alors, c'est tout simplement excellent. On y apprend plein de choses sur Gérard Depardieu et on le porte même à notre regard sur lui une fois qu'on a lu cet ouvrage. Donc, je vous le recommande chaudement et on va l'évoquer tout de suite sur Gunnet TV. Gérard Depardieu Gérard Depardieu Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, c'est donc la BD de Mathieu. C'est cinq ans de voyage, cinq ans de folie, cinq ans d'amitié, cinq ans de bouffe, pas mal de gastro pour vous, Mathieu Sapin. Et le résultat est formidable. C'est sans doute la meilleure BD de Mathieu. Est-ce que vous vous y êtes reconnu ? Eh bien, écoutez, après avoir entendu cet extrait, je pense que tout est dit. C'est assurément l'une des meilleures bandes dessinées de Mathieu Sapin. Alors, ceux qui avaient apprécié le château, qui racontait une tranche de vie de François Hollande, vue par le prisme d'un auteur de bande dessinée, en l'occurrence Mathieu Sapin, pourrait s'attendre effectivement à quelque chose de similaire. C'était un peu, pardon, mon état d'esprit quand j'ai parcouru cette bande dessinée, en me disant, bon voilà, ça va peut-être être un petit peu ronronnant, parce que j'avais trouvé le château un petit peu ronronnant, mais je pense que c'est dû aussi à la personnalité de François Hollande, qui était plutôt dans la réserve et un milieu du personnage de Gérard Depardieu. Parce que c'est un petit peu, je dirais, le reproche qu'on peut faire à cette bande dessinée, c'est que Gérard Depardieu écrase littéralement cette bande dessinée par sa présence. Par ses actions, ses délires, puisque effectivement c'est un personnage hors normes, un acteur immense bien évidemment, et qui là, emmène Mathieu Sapin en Azerbaïdjan, en Russie, au Portugal, enfin aux quatre coins de l'Europe, toujours dans sa démesure. Donc Mathieu Sapin raconte des anecdotes complètement truculentes, je ne vais pas les narrer ici parce que je ne veux pas non plus dévoiler tout ce qui fait le sel de ce livre, mais au final, Mathieu Sapin décrit un personnage terriblement attachant, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce qu'on avait peut-être certains a priori sur le comportement de Gérard Depardieu quand il a été faire quelques frasques en Belgique ou en Russie, parce qu'il était en colère après l'état français. Là, Mathieu Sapin vise avant tout l'objectivité, la neutralité, il n'est pas là pour sublimer Gérard Depardieu ni pour l'enfoncer, c'est une sorte de photographie dessinée d'une tranche de vie de Gérard Depardieu. Donc, un livre objectivement sublime, Mathieu Sapin est terriblement efficace dans son dessin et dans sa narration, il n'hésite pas à rajouter plein d'anecdotes, des petits hors-textes pour nous expliquer le contexte dans lequel il se trouve au moment où il dessine cette histoire. Voilà, en tout état de cause, écoutez, c'est une très très belle bande dessinée que je vous recommande chaudement, je vous prendrai sans doute beaucoup de plaisir à la découvrir, même si vous n'êtes pas spécialement fan de Depardieu, bah écoutez, ça reste une aventure, parce que tout ce que fait Gérard Depardieu, c'est de l'aventure, et ma foi, bah écoutez, ça vaut le coup d'œil. En tout état de cause, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, et à très bientôt sur Gunnet TV. Générique